Lamine Kieta, bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire fédéral chargé de la communication du DFDG France et également membre de la cellule de communication de M. Baouri. Alors on sait que l'accord politique du 12 octobre dernier a été parafait par les acteurs politiques mais aujourd'hui il y a certains partis qui accusent celle d'aller en diallo d'avoir trahi l'opposition républicaine. Est-ce que vous qui êtes des anciens collaborateurs de l'UFDG, est-ce que vous comprenez justement cette accusation vis-à-vis de M. Célodala en diallo ? Je pense que ceux qui le disent aujourd'hui ont tout à fait raison. Parce que nous l'avions souligné depuis très longtemps que M. Célodala en diallo c'est quelqu'un qui a un esprit et de la pensée unique. Aujourd'hui quand nous avions souligné dans un premier temps du fait que M. Célodala ne faisait qu'à sa tête au sein de l'UFDG et qu'il n'assimilait pas les vice-présidents et les autres responsables du parti dans sa prise de décision il y a eu des exclusions en contre et des différentes sanctions. Mais je pense qu'aujourd'hui avec la déclaration de ces différents responsables politiques au sein de l'opposition républicaine je pense qu'il nous donne tout à fait raison et nous avons le sentiment qu'il se rende compte en dernière position et je pense que ça va faire avancer la démocratie en Guinée parce que quand on sait comment un loup se déguise en agneau on pourrait prochainement l'éviter. Alors on sait que vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, membre de la cellule de communication de M. Baoury Baoury dénonce l'accord politique qui a été signé le 12 octobre dernier sur certains points mais Célodala en diallo dit que ceux qui sont contre l'application de cet accord sont les ennemis de la Guinée. Est-ce que vous vous sentez visé justement par cette accusation ? Directement ce qu'il faut rappeler c'est quoi ? C'est que quand on parle de décrispation aujourd'hui dans ce pays c'est que nous avons été les premiers à penser que pour un souci d'apaisement il faudrait aller à une décrispation parce que l'adversaire d'hier qui était M. Alpha Condé n'est plus le même si il a manifesté son désir d'aller vers une décrispation et que derrière qu'on puisse construire ce pays dans les cinq ans à venir pour ne pas que nous ayons un héritage lourd. Aujourd'hui, si Célodala et sa clique arrivent ou partent vers ce pas-là que nous avions fait dans un premier temps nous nous régissions d'abord de ce pas-là. Maintenant, derrière, si ces accords-là n'ont pas respecté l'aspiration du peuple de Guinée et l'aspiration de ses citoyens je pense qu'il va falloir s'interroger sur l'applicabilité de ces accords-là parce que si ces accords-là sont nombrilistes et si ces accords-là ne font que l'affaire de M. Célodala et ses affidés je pense qu'il va falloir s'interroger. Maintenant, que nous ne soyons pas d'accord avec ces accords-là et que derrière, Célodala dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec ces accords sont des animaux de la démocratie, je pense qu'il fait ressurgir encore son esprit de la pensée unique parce qu'il pense que ceux qui ne pensent pas comme lui, aujourd'hui, sont dans le tort ne peuvent pas exister dans l'échiquier politique. Donc ça revient à ce que nous disions dans un premier temps que ce monsieur-là n'a qu'un esprit du parti unique et je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que cela ne puisse plus être au sein de l'UMDG et au sein de l'échiquier politique en Guinée parce que si nous voulons une vraie démocratisation il va falloir que l'avis ou les avis des autres conquis dans ce pays il va falloir que nous allions au débat il va falloir qu'ils acceptent d'entendre les autres sur les questions qui nous interpellent tous. Donc ces accords-là, s'ils violent la Constitution je pense que le président de la République est interpellé la Cour constitutionnelle est interpellée même les députés aujourd'hui qui vont être en face de ces accords-là pour un éventuel vote de ces accords ils sont interpellés aujourd'hui pour une question d'avenir de ce pays parce qu'il ne faudrait pas du tout faire en sorte de caporaliser l'administration guinéenne par ces partis politiques-là. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui c'est vrai que nous nous sentons visés mais nous sommes fiers de nous sentir visés par les propos de ces loups-là parce que nous allons démontrer une fois encore qu'ils se trompent royalement et que nous aurons raison quand nous allons penser autrement que la façon dont ils pensent aujourd'hui. Et c'est ce qui doit être, c'est ce qui interpelle aujourd'hui tous les acteurs politiques c'est de faire en sorte d'avoir peut-être une vision différente mais de prendre en compte aujourd'hui tous les paramètres qui feront que ce pays aura une décrispation réelle et profonde mais aussi aura une vraie et réelle réconciliation nationale. Alors, dernière question, Sérou Dallin Diallo avait ouvertement déclaré que M. Baoury avait reçu de l'argent de la part du pouvoir d'où son rapprochement avec Alpha Condé selon lui. Mais aujourd'hui, on entend Sérou Dallin Diallo même dire à ses militants d'avoir confiance en Alpha Condé. Est-ce que vous pensez que lui aussi se rapproche davantage du chef de l'État ? Moi, je pense que le déni qu'il avait fait dans un premier temps que de voir M. Baoury être le précurseur de cette décrispation je sais qu'il ne le revenait pas en quelque sorte. Il pensait être le seul interlocuteur valable de M. Alpha Condé. Mais aujourd'hui, s'il se retraite pour dire qu'il faut avoir confiance en Alpha Condé il faut avoir confiance au dialogue et aux accords signés pendant ce dialogue nous nous réjouissons du fait qu'il a emboîté notre part malgré qu'hier il était en train de nous diffamer diffamation d'ailleurs qui est en justice aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir se réjouir de ce fait mais derrière, il faudra l'interpeller pour lui dire qu'il est temps maintenant qu'il arrête de jouer avec le destin des militants avec le destin de l'UFDG et de se remettre en cause pour au moins ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il est en train de se leurrer parce que l'avenir de l'UFDG ce n'est pas le chemin qu'il est en train d'emprunter l'avenir du pays non plus n'est pas le chemin qu'il est en train d'emprunter s'il essaie de reproduire au sein de l'UFDG ce qu'il a appris au sein du PDG ce qu'il a appris au sein du PIB et de l'Ansona Conté je pense que nous l'avions accueilli ici c'est parce que nous croyions qu'il allait se remouler dans notre moule pour qu'il puisse changer un réformateur mais nous nous sommes trompés de casting, c'est vrai aujourd'hui nous pensons que l'UFDG a besoin d'une modernité nous pensons que l'UFDG a besoin d'un changement dans cette réform pour qu'il puisse être moderne pour que l'avenir démocratique de ce pays ne soit pas en jeu parce que si au sein des partis politiques il n'y a pas de démocratie je ne pense pas qu'il y aura démocratie au sein du pays et aujourd'hui parce que les plus grandes forces démocratiques aujourd'hui c'est l'UFDG et l'ARPG il va falloir en ce qui nous concerne nous de faire en sorte que dans l'UFDG qu'il y ait une réelle force démocratique qui va faire en sorte d'être une lumière pour les autres partis politiques aussi et que dans notre pays qu'on n'ait pas des difficultés derrière à avoir comme on appelle une gouvernance transparente dans les années à venir Est-ce que, rapidement, est-ce que vous voyez celle où Dallin Diallo se présenter comme le porte-flambeau du Futa plus que le porte-flambeau de l'UFDG et qui selon vous s'élargit à toute la Guinée ? Aujourd'hui, nous le travail que nous faisons c'est quoi ? C'est un travail de fond pour essayer de conquérir toutes les forces de la nation tous les cadres de toutes les communautés tous les militants de toutes les communautés maintenant que celle où Dallin s'enferme dans le Futa en leader vol, nous ne nous commentons pas cela derrière ce qui nous intéresse c'est quoi ? derrière ce qui nous intéresse c'est le pays c'est l'avenir de cette nation qui nous intéresse c'est l'avenir de la démocratie dans ce pays qui nous intéresse c'est pourquoi nous avons des esprits futuristes et nous travaillons en sorte que l'avenir de la démocratie dans ce pays puisse être mis sur table que les discussions, que tous les débats se passent réellement dans la transparence et que derrière, que nous transcendions tous pour que ce pays puisse connaître un développement très rapide à l'image des autres pays au sein de la sous-région ou à l'image des pays à l'international qui sont ou qui, je rappelle, par ailleurs ont eu l'indépendance pendant les mêmes dates que nous quand je pense à la Malaisie ou quand je pense à d'autres pays de l'Asie et donc c'est pourquoi aujourd'hui nous interpellons nos militants au sein de l'UFDG nous interpellons les populations guinéennes à être sereines à être sereines pour que, au niveau des élections communales que nous ayons des vrais leaderships au sein de nos communes au sein de nos quartiers au sein de nos communes rurales de développement parce que si nous laissons les partis politiques aussi caporaliser les quartiers les communes rurales de développement et les communes urbaines nous aurons échoué dans l'avenir parce que le vrai leadership se trouve au sein de la société civile le vrai leadership se trouve au sein des quartiers parmi les jeunes et des jeunes qui sont indépendants c'est pourquoi nous encourageons les candidatures indépendantes pour ces élections-là et nous ferons en sorte qu'il y ait de vrais leaderships aujourd'hui qui émergent dans ces quartiers dans ces communes urbaines et dans ces communes rurales de développement pour que nous ne rations pas dans les cinq prochaines années la gouvernance locale M. Mohamed Lamine Kitta merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie pour l'invitation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous ! Merci à tous ! . C'est parti !